J'y vais, j'y vais, j'y vais. Nous sommes le 22 septembre et aujourd'hui c'est la journée, une ville sans ma voiture. Alors je vous en prie, habitants citadins, pour une planète qui respire, pour un air plus pur, jouez le jeu. Aujourd'hui, ne prenez pas votre voiture pour aller travailler, volez celle de votre voisin. Non seulement vous aurez la joie d'imaginer cet abruti aller bosser à pied, mais en plus, comme vous serez au volant d'un véhicule qui ne vous appartient pas, vous aurez tout loisir de faire aujourd'hui ce que vous avez toujours rêvé de faire depuis si longtemps. Roulez à 120 kmh en centre-ville dans les couloirs de bus en frôlant les vélos, et vous garez en double fil à deux pas de votre lieu de travail en laissant un mot sur le pare-brise du style « j'emmerde les contractuels ». Même pas cap de farol fait ma bagnole, bande de boudins. Oui, aujourd'hui, ne prenez pas votre voiture, faites un effort, soyez citoyens. En plus, on a tous de bonnes raisons de détester ses voisins. En tout cas, je suis sûr que c'est ce que pensent les miens quand ils pensent à moi. Non. Mon politique, à présent, je sais que mon expertise est très très attendue. L'élection présidentielle approche, les affaires explosent, au PS la menace Troscan est écartée, l'ancien directeur du FMI est enfermé chez lui, place des Vosges, tout le quartier est bouclé, des tireurs d'élite sont postés sur les toits, avec leurs fusils braqués sur la bête, après elle canardée, de seringues hypodermiques remplies de bromures. Non, là, ça va. Le nouveau danger pour les socialistes vient du Sud, avec ses élus méridionaux. La tradition administrative folklorique marseillaise, plus communément appelée « grand banditisme », commence à gêner tout le monde, Ruzol Ferino. Bon, du côté de l'UMP, on ne sait plus où commencer, entre Dominique de Villepin, dont la carrière de bagagiste franco-africain vient d'être dévoilée, et Baladur, le franco-turc, nom de code le lukoum d'Istanbul, qui est dans le collimateur pour financement occulte de sa campagne en 1995, dans le dossier Karachi, on ne sait plus où donner de la tête. Eh bien, figurez-vous qu'un autre parti est lui aussi dans la tourmente, et pas qu'un peu, suite aux fracassantes déclarations de sa chef de file. Marie Collement en a parlé tout à l'heure, on a peur du côté des démocrates chrétiens, des chrétiens démocrates plutôt. Christine Boutin a dit « j'aime être nue ». Depuis les dents de la mer en 1975, on n'a jamais eu aussi peur sur les plages. Cré-cré, bout de bout, merde, pas toi, non ! Et si ça se trouve, il n'y a pas que sur les plages qu'elle compte s'effeuiller la coquine. Vous imaginez, la Christine arrivait en peignoir sur France 2 pour un débat entre candidats à la présidentielle ? Là, en plein direct, juste avant de prendre la parole, crac ! Le peignoir tombe, les cheveux de Pujadas avec. Puis attention, si la nouvelle se propage, ils ne vont plus pouvoir le tenir, le satire de la place des Vosges. Il va falloir l'enchaîner, comme Hannibal Lecter. Et si jamais ça plaît aux Français, imaginez les conséquences. Les autres vont vouloir faire pareil. À la grande bradette de l'île, on va voir Martine à poil sur un podium, un verre de bière dans la main droite, une tartine de maroilles dans la main gauche, en train de brailler. Vous voyez, chers compatriotes, je n'ai rien à cacher. Ça risque même de lancer une mode affaire d'âle où toutes les militantes vont se balader le croupillon à l'air dans toutes les villes de France. Et là, je ne vous dis pas, on ne pourra plus le tenir, le Rocco Siffredi de la place des Vosges. Il va bouffer ses meubles et violer ses gardes du corps. Ou le contraire. Non, Christine, ne fais pas ça. Christine, retiens-toi, garde tes fringues, c'est une question de salut national. Pour conclure, essayons de raisonner quelqu'un, essayons de raisonner Céline Dion. La brailleuse du Grand Nord a déclaré qu'elle était à nouveau prête à faire un autre enfant. Non seulement, il ne faut pas, il faut l'empêcher pour le bien-être du gamin. Un enfant qui naît, après avoir entendu raisonner à fond pendant neuf mois la chanson du Titanic, avec tous les organes de sa mère qui bougent autour de lui, n'a aucune chance d'avoir par la suite une vie équilibrée. Mais stoppons-là surtout pour la survie de son mari, René. Le pauvre vieux, il n'en peut plus. Ça fait plus de vingt ans qu'il vit avec quelqu'un qui ne parle pas, mais qui hurle. C'est pas une femme, Céline Dion, c'est une corne de brume. René va avoir 70 ans l'année prochaine. On a l'impression que ses 70 ans, il les a déjà eues deux fois. Au petit-déj, René, c'est chocapique, il les prend en transfusion. Quand Céline rentre à la maison et qu'elle l'appelle, il a la trouille. Alors déjà, ça l'énerve parce que rien qu'en disant « chéri », ça explose deux verres dans la cuisine. Et puis il a toujours peur qu'elle lui demande de faire un enfant supplémentaire. C'est son cauchemar à René. Déjà qu'il a décidé d'être chauve parce qu'il n'a plus la force de soiffer, vous imaginez son angoisse, l'idée d'entamer une séance copulatoire avec une créature qui peut chanter non-stop pendant quatre heures tout en donnant le sein à ses jumeaux. Il faut sauver René d'une mort certaine et s'il le faut, pour calmer les ardeurs de la hurleuse polaire. Envoyons-la à Place des Vosges. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada